Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journain de la Culture. Et comme d'habitude, je commence avec les principales activités artistiques. Le samedi 9 avril, c'est l'Orchestre Symphonique Égyptien qui nous présente un concert à l'Opéra du Caire. Le dimanche 10 avril, la Troupe Musicale Arabe pour la Préservation du Patrimoine nous présente également un concert avec toute la beauté et toutes les spécificités de la musique arabe au Théâtre de la République. Le lundi 11 février, la Troupe Tanoura pour la Préservation du Patrimoine, la Troupe Tanoura, donc les Derviches Tourneurs, nous présente également un concert comme on a l'accoutume. Et finalement, nous présente un concert au Palais du Sultan Al-Rouli. Alors, je vous propose non seulement d'assister à ce concert, mais également de visiter le secteur puisque le Vieux Caire regorge de trésors extraordinaires. Le mercredi 12 avril, on part à Alexandrie, au Centre de l'Innovation Alexandrie, dans une rue particulièrement connue, une ancienne rue où habitaient beaucoup de Français, la rue Al-Nabi Daniel. Et justement, près de cette rue se trouve l'Institut français d'Alexandrie. Eh bien, le Centre de l'Innovation d'Alexandrie nous propose un atelier sur le ballet. Et pour conclure, le mercredi 13 avril, le Centre Talat Harb, qui se trouve dans le Caire cette fois-ci, nous présente un colloque artistique. La première exposition que je vous propose s'appelle « Masr Baladna » ou « L'Egypte, notre pays ». Alors, le titre, bien sûr, est évocateur. Vous allez pouvoir voir les beautés du paysage égyptien. Notre artiste aujourd'hui est plutôt connu pour peindre le folklore et tout l'art et le quotidien populaire de l'Egypte. Les gens, leurs aspects, leurs portraits, leurs traits caractéristiques, leurs quotidiens. C'est vraiment un voyage à travers toute l'Egypte. Je vous laisse regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Au titre de Notre-Egypte, la salle de Ziyef-Bakir à l'Opéra du Caire a accueilli une exposition artistique conjointe. L'exposition a compris plus de 40 tableaux variés en taille et qui racontent l'histoire de l'Egypte. Sous-titrage ST' 501 ... 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